Parmi les personnalités civiles et militaires qui ont effectué le déplacement pour accueillir le président gabonais de la transition, les responsables des collectivités locales de la province de l'Estuaire. Une occasion pour ces représentants de l'État d'exprimer les attentes des populations des localités dont ils ont la charge. Pour atteindre Ntoum, c'était difficile. Or, depuis quelques temps, les gens partent facilement de Libreville pour atteindre Ntoum. Nous avons également des projets de développement, notamment en ce qui concerne la mairie. Nous avons l'hôtel de ville de Ntoum qui aujourd'hui est en pleine construction et dont les travaux sont exécutés à près de 60%. C'est un grand honneur qu'il nous fait. Tout le monde veut voir celui par qui la libération du Gabon est arrivée. Donc c'est un grand moment pour nous. Nous, préfets, nous sommes là. Nous sommes prêts à le recevoir ici déjà à Libreville, mais également dans nos différents départements. Nous sommes honorés. Dans le même élan, le gouverneur de l'Estuaire, en qualité de première autorité provinciale, a souligné le caractère rassembleur que devrait revêtir cette dernière étape de la tournée républicaine du chef de l'État. La particularité de cette étape réside dans le fait que c'est la capitale du Gabon qui rassemble, autant pour moi, presque la majorité des peuples du Gabon. Quand vous regardez bien, il y a des jeunes, il y a des personnes âgées, il y a même des seniors. Donc c'est dire que le président rassemble autour de lui. Ce que je voudrais dire, je voudrais saluer justement, c'est que cette propension à rassembler les Gabonais autour de sa vision, autour de sa politique. Un bain de foule du couple présidentiel a clôturé cette première étape qui laisse place à la suite du chronogramme officiel. Un programme qui prévoit des activités dans les trois communes de la capitale gabonaise le lundi 12 août, mais également une tournée des différents départements de l'Estuaire le 13 août prochain.